Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la quatrième croisade, levée à l'origine pour reconquérir les lieux saints sous domination musulmane. Le pape Innocent III, dès 1198, ne tient pas compte des accords entre Richard Coeur de Lyon et Saladin et appelle à une quatrième croisade pour reprendre Jérusalem. Mais il n'est cette fois pas suivi par les principaux souverains européens. Ce sont des barons qui vont répondre à l'appel et demander de l'aide à la puissance de Venise. Ce ne sont pas les infidèles qui vont en subir les conséquences, mais une personne, Constantinople. Vous voulez en savoir plus sur la quatrième croisade ? Venez avec moi ! Les historiens continuent de débattre de la raison exacte pour laquelle les croisés se tournent vers Constantinople au lieu de Jérusalem. Mais un ingrédient crucial dans le mélange trouble de suspicion mutuelle entre les puissances occidentales et Byzance était la République de Venise et un homme, en particulier le doge Enrico Dandolo. Désireux de conquérir la domination vénitienne sur le commerce en Orient, Dandolo se souvenait bien de son expulsion indigne de Constantinople lorsqu'il y avait servi comme ambassadeur. C'était l'occasion d'installer un nouvel empereur. Alexis IV Ange-Ange-1203-1204 dont le père Isaac II Ange avait été déposé comme empereur sept ans plus tôt, cherchait à obtenir le soutien de l'Occident. Cela aurait permis à Venise de prendre plusieurs longueurs d'avance sur ses rivaux commerciaux de longue date, Pise et Gênes, dans la quête du marché commercial au sein de l'Empire Byzantin. Il se peut donc que l'objectif d'Enrico Dandolo et des croisés ait été simplement de passer par Constantinople, de mettre un nouvel empereur sur le trône, puis de continuer vers Jérusalem avec leurs navires réapprovisionnés et leurs coffres remplis. Compte tenu de l'histoire récente des rébellions et des prises de pouvoir à Byzance, il s'agissait peut-être d'une version un peu trop simplifiée des événements possibles. Il est certain que les choses se révèlent beaucoup plus difficiles pour toutes les parties concernées. Outre les gains matériels pour Venise, une autre raison possible de viser Constantinople est que le pape pourrait obtenir une fois pour toutes la suprématie de l'église occidentale sur l'église orientale. Dans le même temps, les chevaliers croisés et croisés pourraient non seulement se venger de la duplicité des Byzantins pour leur soutien dérisoire aux précédentes croisades, mais aussi récolter un peu de gloire et un beau butin. Il est possible que tout cela n'ait pas été planifié à l'avance, mais en fin de compte, c'est exactement ce qui se passa, à l'exception du fait que la quatrième croisade se termine par la chute de la capitale byzantine. Les Byzantins se considéraient les défenseurs de la chrétienté, le phare qui brillait à travers la Méditerranée et l'Asie centrale, l'hôte de la ville la plus sainte en dehors de Jérusalem et le rocher qui se dressait contre la marée de l'islam déferlant dans l'Est. Cependant, dans la moitié occidentale de l'ancien empire romain, les Byzantins étaient considérés comme décadents, sournois et indignes de confiance, même leurs pratiques religieuses étaient suspectes. Cette division essentielle entre l'Est et l'Ouest avait causé des problèmes constants lors de toutes les croisades précédentes, et elle devait ressurgir lors de la quatrième croisade. Il y avait aussi des sources de division plus concrètes, telles que la rivalité historique entre les papes et les empereurs et l'ambition croissante des états occidentaux d'arracher à Byzance les vestiges de son empire en Italie, qui était alimenté par les échecs des croisades à sécuriser de façon permanente la terre sainte au nom de la chrétienté. La responsabilité de cet échec fut attribuée à l'une ou l'autre des parties. Selon les uns, les Byzantins manquent de volonté quand il fallait combattre l'ennemi musulman, commun, tandis que pour les autres, les croisés n'étaient que des opportunistes, cherchant à s'emparer des meilleures parties de l'Empire Byzantin à l'Est. D'une certaine mesure, les deux camps avaient raison. Les tensions n'ont guère cessé entre les Byzantins et les croisés depuis la première croisade, et les différents empereurs ont toujours tenu à garder une influence sur les événements en terre sainte, n'hésitant pas à jouer contre les latins parfois. Mais l'Empire est en crise depuis les années 1180, suite à la mort de Manuel Ier Comnen. En 1182, un coup d'état porte au pouvoir andronique Comnen, au dépens d'Alexis II, l'héritier légitime. C'est alors que les habitants de Constantinople, galvanisés par les hommes d'andronique, massacrent les latins de la ville. L'antagonisme entre grec et latin est double, religieux depuis le schisme 2054, et économique avec l'émergence des cités italiennes, qui mettent en danger l'hégémonie de Byzance en Méditerranée orientale. On peut y ajouter le contentieux politique accentuer les années suivantes par le passage de Frédéric Barberousse durant la 3ème croisade, qui affronte directement des armées byzantines alors qu'Isaac II s'est allié à Saladin. L'Empire byzantin est sous tension, mais aussi de façon intérieure et extérieure, avec une menace bulgare plus présente que jamais, sans oublier les Turcs, et cela profite à Alexis III, qui renverse Isaac II. À la veille de la 4ème croisade, le pouvoir impérial byzantin est encore loin d'être stabilisé. L'émergence de la célèbre cité italienne de Venise se fait dans le contexte des guerres entre le Saint-Empire romain germanique de Frédéric Ier Barberousse et la création du système des communes, qui est l'organisation politique des villes du nord de l'Italie au Moyen-Âge. Qui croit que faisant théoriquement partie du Saint-Empire romain germanique était de facto indépendante et contrôlait la campagne environnante. Par la suite, certaines disparaissent, annexées par leurs voisines. D'autres s'étendent et deviennent des états, comme la République de Gênes, le duché de Milan, ou bien encore le duché de Florence, devenu plus tard le grand duché de Toscana. On retrouve aussi cette appellation en France à partir du XIe siècle. La Sérénissime entretient des rapports privilégiés avec Constantinople depuis des accords datant de la fin du XIe siècle. Ce qui lui a permis de prendre le dessus sur ses concurrents italiens en Méditerranée orientale. En 1183, la paix de Constance permet de régler un temps le conflit entre l'empereur germanique et les cités italiennes. Ce qui laisse les mains libres à Venise et également à ses rivales pour continuer leur développement économique en toute indépendance. La mort de Frédéric Ier Barberousse puis rapidement celle de son successeur Henri VI ne change pas la donne car leur successeur Frédéric II à Austoffen est tourné vers l'Italie du Sud et plus particulièrement la Sicile. Venise est donc en position de force au moment où les croisés cherchent une flotte pour les transporter en Terre Sainte. La troisième croisade, 1187-1192, bien qu'ayant remporté quelques succès militaires notables, avait complètement échoué dans son objectif initial qui était de reprendre Jérusalem au sultan musulman d'Égypte et de Syrie, Saladin. Le célèbre sultan était désormais mort depuis 1193, mais la ville sainte était toujours aux mains des musulmans. Une autre croisade était nécessaire. C'est ainsi que le pape Innocent III compte bien comme ses successeurs utiliser la croisade pour unifier les pouvoirs derrière son autorité. En pleine guerre franco-anglaise, sans parler des périls encore plus proches de lui dans la péninsule italienne. Comme précédemment, ceux qui se rendaient en Terre Sainte et combattaient les infidèles recevraient la rémission de leurs péchés. Et pour les encourager davantage, Innocent III est en ce bénéfice à ceux qui donneraient de l'argent nécessaire pour financer un guerrier qui irait à leur place. Le pape n'avait pas choisi le meilleur moment. Dans les dernières années du XIIe siècle, les quatre monarques des royaumes les plus puissants d'Europe, l'Angleterre, la France, le Saint-Empire et la Castille, étaient occupés par des affaires internes. Et dans le cas de l'Angleterre et de la France, par de graves querelles territoriales entre eux. Pire encore, en avril 1199, le grand roi croisé Richard Coeur de Lyon, qui avait promis de retourner en Terre Sainte et de terminer le travail qu'il avait accompli au cours de la Troisième Croisade, meurt en campagne en France. Contrairement à la croisade précédente, il ne s'agissait donc pas d'une croisade de rois. Néanmoins, un grand nombre de nobles de second rang, notamment du nord de la France, furent incités à s'engager. C'est Foulque de Neuilly, qui est chargé de prêcher la croisade dès la fin 1198. Mais il faut attendre la fin 1199 et le tournoi d'Hercry pour que la croisade prenne vraiment forme. Parmi eux, on trouve les comtes de Champagne et de Blois, bien que le premier mourra avant le début de l'expédition. Godefroy de Villardouin, qui écrira plus tard la conquête de Constantinople, un document important sur la croisade. Le comte Baudouin de Flandre et Simon de Montfort. En août 1201, le chef de l'expédition, après la mort prématurée de Théobald de Champagne, fut choisi. Le choix se porte sur un Italien immensément riche et chevaleresque, avec une impressionnante renommée de croisés dans sa famille, le marquis Boniface de Montferrat. De manière peut-être significative, compte tenu des événements futurs, Boniface de Montferrat avait également des liens familiaux avec l'Empire Byzantin. L'un de ses frères ayant épousé la fille de l'Empereur Byzantin, Manuel Ier, et un autre frère ayant épousé la sœur de l'Empereur Byzantin déchu, Isaac II, Ange. Les croisés demandent alors aux cités italiennes de les transporter. Mais Gênes et Pise refusent. Il ne reste alors que Venise avec qui sont signés des accords prévoyant le transport mais aussi le partage des conquêtes éventuelles. Il est décidé de se réunir en 1202 dans la cité italienne mais pour ensuite faire route vers l'Egypte directement. En effet, la situation avec Byzance étant plus que tendue que jamais, la route toujours empruntée jusque là, celle qui passe par Constantinople n'est plus sûre. En octobre 1202, l'armée était enfin prête à quitter Venise pour l'Egypte, considérée comme l'endroit le plus faible chez l'ennemi. Les Vénitiens insistent pour que leurs 240 navires soient payés. Mais les croisés ne pouvaient pas répondre à l'incroyable prix demandé de 85 000 marques d'argent, le double du revenu annuel du Royaume de France à l'époque. Les Vénitiens fournirent également 50 navires de guerre pour la croisade à leurs propres frais et recevraient la moitié de tout le territoire conquis. L'armée croisée qui se regroupe à Venise est moins nombreuse que prévue. Le problème est que les Vénitiens avaient prévu d'embarquer 30 000 hommes et sont bien décidés à être payés. Il manque finalement 34 000 marques sur les 85 000 exigées par Venise. Le doge Enrico Dandolo propose alors aux croisés en échange d'une diminution de leur dette de reprendre Zara en Dalmatie récemment passée sous l'autorité du roi de Hongrie. Le problème est que la ville certes rebelle est chrétienne et le pape ne tolérera pas qu'une ville chrétienne soit attaquée par des soldats du Christ. Vénitien est croisé et passe outre et Zara est encerclée en novembre 1202. Ses habitants pendent des croix sur les murailles pour signifier qu'ils sont catholiques. Ils tentent de négocier et les tensions s'installent au sein des croisés. Mais sur l'insistance du doge l'assaut est donné le 24 novembre. La ville est pillée les croisés s'y installent. Le pape ne fut pas très heureux d'apprendre que la ville chrétienne de Zara avait été mise à sac le 24 novembre 1202 et il excommunie très vite les croisés et les vénitiens. L'interdiction fut levée plus tard pour les premiers. Il est également vrai que plusieurs des chefs croisés notamment Simon de Montfort avaient en fait refusé d'attaquer Zara et qu'un nombre important d'hommes avaient même quitté la croisade à cause de cet événement. L'armée croisée arrive devant Constantinople le 24 juin 1203. Elle compte environ 4500 chevaliers et leurs écuyers jusqu'à 14 000 fantassins et 20 000 à 30 000 vénitiens. La première cible était la garnison byzantine de Galatar sur l'autre rive de la Corne d'Or. Ainsi la chaîne massive qui bloquait le port de la Corne d'Or pouvait être abaissée et la flotte croisée pouvait attaquer directement les digues de Constantinople. Dans le même temps les engins de siège furent construits pour attaquer les formidables fortifications terrestres de la ville. Les murailles de Théodose l'empereur en place Alexis III III Ange 1195 1203 préau dépourvu par l'arrivée des croisés s'enfuit de la ville le 17 juillet. Les croisés tentent d'abord de placer sur le trône leur propre partisan Alexis IV Ange. Cependant les occidentaux réalisent que les promesses d'Alexis étaient toutes toutes fausses. L'empereur était profondément impopulaire auprès des Byzantins en grande partie à cause de la propagande menée contre eux et de la présence menaçante de l'armée des croisés qui campait devant la campagne. Par conséquent le trône était désormais vide et avec le soutien du peuple et de l'armée un usurpateur se présente Alexis V Ducasse qui promet de défendre la ville à tout prix contre les croisés et s'empare du trône après avoir exécuté ses prédécesseurs père et fils confondus en janvier 1204. Les murs de Constantinople furent renforcés les tours rehaussées et plusieurs raids furent menées contre les camps des croisés. Les croisés dont les voies diplomatiques étaient épuisées les réserves dangereusement basses et les navires ayant besoin de réparation et d'entretien n'ont plus d'autre choix que d'essayer de prendre la ville. Ils lancent une attaque générale le matin du 9 avril 1204 mais les Byzantins la repoussent puis le 12 avril les croisés attaquent les digues les plus faibles du port et ciblent deux trous en particulier en amarrant leurs navires ensemble et en les éprônant à plusieurs reprises. Dans un premier temps les défenseurs tiennent bon mais les assaillants finissent par forcer le passage tant du côté mer que du côté terre en enfonçant les portes de la ville. Il s'ensuit un massacre des défenseurs des 400 000 habitants de la ville les citoyens furent violés et massacrés les bâtiments incendiés les églises profanées Ducasse s'enfuit en trace et trois jours de pillage s'ensuit au cours desquels des œuvres d'art furent détruites des biens précieux furent fondus et des reliques religieuses furent emportées en Europe La capitale contrôlée par les latins L'empire lui-même est partagé entre les vainqueurs c'est la Partitio-Romanie Un empire latin d'Orient sort donc des cendres de Constantinople et c'est Baudoin VI de Hainaut qui est imposé comme empereur par les Vénitiens au détriment de Boniface de Montferrat qui va fonder le royaume de Thessalonie Venise met la main sur la plupart des îles et l'un des siens Marcos Sanudo fonde le duché de Naxos pourtant les byzantins ne sont pas totalement vaincus plusieurs princes fondent d'autres royaumes dont les principaux sont l'empire de Trebizond dirigé par les Comnen et qui existera jusqu'en 1461 et surtout l'empire de Nicée dirigé par Théodore Ier la Zacharys c'est l'un de ses successeurs Michel Paléologue qui réussit en 1261 à reprendre Constantinople et à refonder l'empire byzantin sous le nom de Michel VIII avec l'appui de Gênes comme on l'a vu la quatrième croisade 1202 1204 fut lancée par le papino 103 pour reprendre Jérusalem cependant à la suite d'une étrange combinaison d'erreurs de contraintes financières et d'ambitions commerciales la cible fut finalement Constantinople capitale de l'empire byzantin et la plus grande ville chrétienne du monde mise à sac le 12 avril 1204 Constantinople fut dépouillé de ses richesses et de ses reliques et de ses oeuvres d'art ainsi l'empire byzantin fut partagé entre Venise et ses alliés je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en m'accompagné si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous Sous-titrage ST' 501